c'est le résumé de l'intervention de macron hier on voulait vous faire un live hier puis on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus quelque chose d'équivalent à une intervention équivalente mais un petit peu qui qui a un petit peu plus de relief finalement après l'intervention fait même avant d'ailleurs je savais déjà ce qu'il allait dire et j'ai dit aziz laisse tomber live on va faire une vidéo pour continuer l'analyse alors c'est une analyse personnelle voilà les vidéos que je fais porte des analyses personnelles vous pouvez avoir une autre analyse il ya beaucoup d'analyses qui se balle il n'y a pas de vérité je le dis déjà en préambule l'intervention de macron qu'on va resituer dans le contexte jusque là on a eu quatre actes il me semble quatre ou cinq actes dans quatre voilà on va faire un petit peu on va se dire qu'on est dans une partie d'échec j'ai l'impression que c'est une partie de tarot non c'est salaud pour le tarot mais bon peu importe d'un côté il ya eu quatre coups de jouets de l'autre côté il y en a eu trois puisque dans un premier temps il ya eu un silence ça c'est classique dans un premier temps silence doron pour tester la détermination de ceux qui protestent c'est ce qu'a fait le gouvernement ça c'est son premier coup le deuxième coup c'est pour tout de suite après recul et là c'était un peu lamentable ce qu'on a vu un petit peu qui qui s'affoler le gouvernement mais il s'affole vite là d'habitude ils tiennent un petit peu avant de commencer à s'affoler puis ça se voit pas qu'il s'affole là ça s'est vu qu'il s'affoler dès qu'il a commencé à proposer un moratoire sur la taxe portant sur l'essence en 2019 on a vu qu'il s'affoler donc il a voulu tester la détermination et il s'est affolé devant cette détermination il s'est dit bon ils vont ils vont grogner un ou deux samedi puis ils vont se calmer et puis on va enrober tout ça et en fait non la révolte c'est structuré pas forcément autour d'une personne puisque comme vous avez pu le constater il ya plusieurs intervenants il ya plusieurs représentants vous avez des représentants locaux des représentants nationaux et puis la presse qui commence à jouer son petit rôle pernicieux a commencé à choisir ses têtes de turc ce qu'on invite ce qu'on invite pas et vous allez voir que ça a du sens ça parce que le gouvernement en fait joue un coup sur l'échiquier joue un coup sous la table puisque là on a l'impression qu'entre le moment où il a proposé un moratoire et le moment où il a décidé d'intervenir là il ya eu du calcul il y avait plus d'affolement ils ont décidé de se fixer un tempo favorable à ce qu'ils veulent faire c'est à dire enrhumer tout le monde ça tombe bien c'est bientôt l'hiver donc qu'est ce qui s'est fait entre eux l'intervention d'hier et précédemment l'annonce d'un moratoire sur la taxe portant sur l'essence qu'est ce qui s'est fait on a vu la presse arriver donc il ya on a parlé un petit peu lors de la précédente vidéo des pseudo personnalités qui représente personne et qui montre clairement que il faut qu'elle pense d'une certaine manière sinon elles ont plus de contrats sont plus invités à la télé nulle part donc l'exemple le plus pathétique c'est franck dubos qui n'a plus de culottes je pense aujourd'hui tu peux te balader à poil pour reprendre à l'expression d'un d'un humoriste connu tu peux te balader à poil tu n'as plus besoin de fut ils ont fait aussi appel à la presse donc pour relayer alors classique ils ont ils ont tenté de fasciser parce qu'en france on fait ça depuis 45 ils ont tenté de fasciser un mouvement populaire le problème c'est que ce sont les gens qui t'ont élu donc si c'est des fachos qui t'ont élu tu devrais démissionner macron première chose deuxième chose on n'a plus que ça à 45 le fascisme la bête immonde mais c'est quand vous allez dépasser les années 40 45 et passer aux années 50 tu vas nous parler d'autre chose la quatrième république non mais c'est vrai quoi moi ça n'a pas marché puisque le mouvement même s'il est même si c'est un mouvement spontané me semble structuré bon voilà il y a eu trois quatre débordements mais bon enfin leur tactique elle est un petit peu naze quoi parce qu'il s'adresse aux gens qui se plaignent d'eux pour leur dire attention ces gens sont des fascistes mais les gens auxquels vous adressez sont les gens que vous traitez de fascistes bref plus fasciste quoi je veux dire ça marche plus ça quand tu traites quelqu'un de fasciste limite j'ai envie de lui donner une médaille tellement ça marche pas on a vu des gens apparaître des hommes politiques désemparés on a vu des hommes politiques pitoyables tous les autres partis qui ont gouverné qui arrive ouais c'est pas bien et le peuple mais les républicains sarkozy il a fait quoi il a fait la même chose il est arrivé en promettant et en divisant et la presse a commencé donc à inviter des gens et une part d'inviter d'autres à commencer à nous parler de fascisme de gens énervés enfin ils ont essayé tout un tas de choses pour caractériser le mouvement et ça n'a pas marché donc là on est à la phase où ils essaient de créer des dissensions ça c'est vu hier vous allez voir pourquoi créer des dissensions c'est inviter des gens et pas d'autres des gens représentant les gilets jaunes et en laisser d'autres sur le carreau déjà avoir choisir ses têtes c'est faire venir les maires les accueillir les maires qui ne demandent qu'à avoir un peu de considération qui sont prêts à tout pour en avoir et qui sont là non mais nous on peut être médiateur on peut tout content qu'on se rappelle d'eux donc ils ont invité les maires en fait ce qu'ils ont essayé de faire et ce qu'ils essayent encore de faire là c'est de diviser le mouvement ils ont commencé à nous parler de gens raisonnables qui veulent discuter de gens qui ne le sont pas et rappelez-vous l'intervention d'hier Macron a démarré avec une chose simple la fermeté en promettant c'était c'était quasiment ça en promettant des coups de bâton à ceux qui veulent pas se calmer maintenant puisqu'il y a des gilets jaunes qui veulent discuter donc tous les gilets jaunes doivent discuter donc dans un premier temps il dit rien dans un second temps il lâche un petit peu dans un troisième temps il travaille en sous-marin et à côté il arrive et il lâche quoi je crois qu'il n'a pas bien compris l'ampleur de la mesure l'ampleur de la de la contestation l'ampleur de ces mesures elles vont pas aller loin ces mesures c'est du blabla tu sais quand t'entends parler des gilets jaunes que ce soit les gilets jaunes locaux comme tannes de nantes le chauffeur taxi ou comme mouroux comme tous ces gens là tu as l'impression d'avoir des gens quand même plus ou moins structurés qui savent de quoi il parle en tout cas c'est une révolte économique c'est une révolte sociale mais c'est une révolte existentielle en tout cas ils en prennent conscience et de l'autre côté tu as l'impression d'avoir un type qui utilise des recettes des années la quatrième république ils ont peur que ça continue c'est ça qui les fait peur ils ont peur que ça continue si ça continue et la question elle est simple je l'ai l'autre fois en live on l'a dit la véritable question c'est pourquoi est-ce qu'ils s'affolent ils s'affolent parce que ceux qui l'ont posé là au pouvoir risque de plus soutenir et des gens ne le soutiennent pas puisqu'il y a tout un tas d'affaires qui sont sorties qui montrent que les gens qui dirigent véritablement le pays l'état profond c'est à dire un ensemble de gens de lobbies autres et quand je dis lobby c'est des banques c'est des cc des groupes d'intérêts voilà eux sont mécontents de macron donc ils lui ont sorti tout un tas d'affaires l'affaire benada l'affaire ci l'affaire ça ils ont monté plein de choses en épingle lui il a senti le vent tourner il s'est dit bon je vais me calmer un petit peu je sais pas pourquoi peut-être qu'il a pas fait quelque chose que eux auraient aimé qu'il fasse peut-être qu'il est dans la ligne de mire de trump et à ce moment là c'est bizarre tu as toujours quand tu es dans la ligne de mire des usa bizarrement dans l'année tu as du terrorisme tu as tout un tas de choses qui arrêtent dans ton pays en tout cas il s'affole pour ça il dit si les gueux du bas continue à gueuler j'aurais pas réussi mon rôle de les calmer de les enfumer de les endormir et là où ils vont me faire sauter elle est là la question c'est jusqu'à quand va-t-il être soutenu par les gens qui l'ont posé là et pour répondre à cette question il faut observer la presse puisque la presse à le nez pour sentir ce genre de choses la presse c'est une courtisane courtis uniquement le pouvoir j'ai vu hier j'ai entendu hier sur rmc christophe barbier dire et cinq personnes disent quoi que ce soit que la presse n'était que le relais entre le haut et le bas c'est ce qu'on dit depuis le départ c'est les porte parole des puissants vu qu'ils sont subventionnés par l'état uniquement par l'état vous avez vu les abonnements de la presse il propose à yacht sa femme une maison juste pour un abonnement ils vendent à perte plus personne les lit depuis des années ils sont soutenus par ton argent d'ailleurs c'est marrant ce christophe barbier et ces gens de la presse qui coulent leurs titres qui sont subventionnés je crois que même une entreprise socialiste des années 50 en russie n'est pas subventionné comme ça et vient de donner des leçons de capitalisme en t'expliquant comment faire christophe barbier en est l'exemple le plus manifeste et je crois qu'ils n'ont pas peur du ridicule ils invitent un courtisan qui n'est pas aimé parce qu'ils courtisent qui a coulé sa boîte l'express et qui vient d'expliquer comment faire du capitalisme ça aussi c'est ça me sidère et personne lui dit mais attend mais tu es qui pour dire ça alors que tu es tu es un naze tu es un courtisan tout mielleux personne peut te blairer tu es une burne en économie tu es une burne en tout tout ce que tu touches tu le transformes comme le roi merdas en merde et tu arrives et tu expliques aux gens oui non mais là il faut serrer la ceinture parce que la france doit faire ci christophe barbier nos analystes politiques je crois que même moi je suis même certain de faire des meilleurs analyses que lui bref c'est ça qui l'inquiète ce qui l'inquiète c'est tout simplement que ça continue que là où il décide de le faire sauter je vous ai cité un petit peu des gens vous avez christophe chalençon jacqueline mouranf david tannes jean-françois barnaba ce qui caractérise ce mouvement et c'est en cela qu'il est populaire c'est un front ça vient de partout autour de revendications communes ça veut pas dire tout le monde est d'accord et c'est en ça que la presse va essayer de jouer des dissensions entre certains gilets jaunes et d'autres on voit jacqueline mouran paraît dire qu'elle a été menacée ce qui est sûrement vrai qu'il y a des gilets jaunes qui sont plus durs c'est normal c'est un front avec plein de sensibilité certains veulent aller jusqu'au bout et renverser le régime et d'autres je sais pas qui va se contenter des mesures d'hier mais d'autres comment dire ça d'autres pourraient se contenter juste d'un allégement fiscal d'aménagement économique le problème c'est que le gouvernement n'a rien proposé hier vous allez voir c'est un front donc voilà donc la tactique du gouvernement ça va être maintenant de dire regardez il ya des durs et tout de diviser le mouvement classique voilà en crivant les gentils qui veulent discuter eux c'est normal on va leur donner un peu et les méchants va leur envoyer les crs mais ça marchera pas ça marchera pas parce que là je pense que les gens ont pris conscience de leurs avantages et déjà là au vu des réactions on voit que les gens savent très bien qu'il n'a rien lâché le système n'a rien lâché que macron est aux abois et qu'il faut pousser un petit peu pour qu'ils tombent je pense que c'est ça le truc il faudrait qu'ils démissionnent je crois que c'est la première mesure avant de commencer à discuter qui démissionne et que après on décide de s'engager vers un autre type de représentation politique vers qu'on change tout à un moment donné voilà une période transitoire de deux trois ans parce que c'est facile aussi dire il faut casser d'un côté tu période transitoire de deux trois ans histoire de porter les doléances créer une constituante changer de régime changer tout et ne pas faire ce qui fait c'est à dire donner trois piécettes aux pauvres parce que ça c'est traiter les effets par d'autres effets mais s'attaquer à la réalité qui sont l'union européenne nous a enlevé notre souveraineté nous n'avons plus de politique économique et de politique militaire puisque nous sommes affiliés à l'otan comme des larmes économiquement on ne vaut plus rien et macron vient de finir de vendre les derniers gros fleurons allez vous renseigner un peu en l'industrie que soit général électrique qui reprenne qui reprend une partie d'alstom que ce soit renault qui a été repris enfin allez voir un petit peu tous les fleurons qui ont été perdus qui ont été vendus qui ont été donnés notamment allez voir les banques qui payent des milliards en ce moment avec votre argent aux usa puisque les usa là sous couvertes politiques antiterroristes font une livre une guerre économique au monde c'est une guerre économique ce que fait trop donc il faut aller jusqu'au bout faut aller jusqu'au bout faire sauter tout ça à faire sauter cette dette illégitime en tout cas une partie faire sauter cette loi électorale qui verrouille le système et qui empêche l'expression populaire faire sauter ses inégalités fiscales faire sauter un peu ses clivages ces luttes de classe bidon qui aura horizontalise ça c'est pas le petit patron qu'il faut viser c'est même pas le riche qui fait tourner le pays c'est ceux qui dressent les uns contre les autres c'est le le pays est un est une unité d'accord l'argent et son sang faut que le sang circule dans un corps gardez bien cette vision en tête comparez bien l'argent au sang à l'énergie ce n'est qu'une histoire d'énergie vous avez un corps vous avez une circulation et qu'elle doit être répartie le mieux possible c'est ça qu'il faut c'est c'est ce à quoi il faut viser faut poursuivre samedi elle samedi d'après ainsi de suite et commencer un petit peu alors on va voir les mesures fait chaud là je vais prendre l'air